Chers lecteurs, amis des savoirs, amis des livres, la lecture nous ouvre aux horizons de la connaissance et aux sources du savoir. Au fil des pages, nous pouvons apprendre sur les mondes, nous pouvons apprendre sur la science, nous pouvons apprendre sur la nature, nous pouvons apprendre aussi sur la culture. Les livres, justement, c'est un ami, c'est un ami précieux si vous voulez bien apprendre. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter ce petit roman intitulé Laura, les rêves d'une mère. Laura, c'est une jeune fille qui peut être ta soeur, ta petite soeur, ta grande soeur ou ton enfant. Laura représente ici les filles qui sont maltraitées et qui souffrent. Mais au-delà de la souffrance, elle la persévérait jusqu'à donner sens à sa vie. C'est pour dire, il ne faut jamais désespérer. On peut toujours, même dans des situations très difficiles, arriver justement à donner sens à sa vie. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se décourager, il faut aller de l'avant. Laura, les rêves d'une mère. Vous comprendrez qu'il est question ici de ce que les parents veulent pour leur enfant, le bien-être bien sûr. Mais de quelle manière ? Ici, la mère de Laura, la mère de Laura voulait les biens pour sa fille, mais d'une manière exagérée, très exigeante. Je dirais même méchante. Pour en savoir plus, vous devez acheter donc ce roman pour comprendre l'histoire de Laura. Dans ce bouquin, vous trouverez donc quatre personnages qui font la beauté ou qui font même les dynamismes ou les dynamiques, je peux dire, de ces pages, au fil des pages quand vous lisez. C'est très simple à lire. Alors, Laura d'abord, c'est une jeune fille maltraitée, mais qui persévère jusqu'à devenir ce que sa mère voulait, les rêves de sa mère. Il y a aussi cet aspect-là, des mères qui maltraitent parfois des filles, alors que c'est sa fille qui est appelée à être aimée, à être écoutée, à stimulée pour que la fille puisse réaliser son rêve ou pourquoi pas. Donc, c'est que la fille veut pour le bien-être de son avenir. Il y a aussi les pères. La figure du père ici, c'est un père aimable, un père compréhensible, un père protecteur. Ce qui ferait tout un parent responsable. Contrairement à la mère, mais ici, c'est le père qui est tendre, qui est doux, qui comprend. Mais ici, la maman est méchante. Mais la méchanceté, on peut la trouver en nous tous. Alors, il faut comprendre de quelle manière nous pouvons faire naître à nous la méchanceté, l'amertume qui peut nous amener même à la haine, même aux divisions, alors que nous pouvons sauver la situation. Alors, pour résumer, justement, les quatre personnages, elle est frère de Laura, qui n'a pas abandonné sa soeur, mais qui est allée à la recherche de sa soeur, qui l'a stimulée dans les biens pour réussir dans la vie. On peut s'entraider dans les biens quand on aide les autres par des bons conseils. Conseil aussi soi-même, parce que la réussite de l'autre, ça devait être notre joie, et non pas, je ne sais pas, la jalousie, ou l'amertume, ou contre-sixi, comme on dit, dans le langage courant. Que pouvons-nous retenir, donc, de ces bouquins, la rance, donc, les rêves d'une mère ? Nous pouvons dire comme valeur, comme valeur que nous pouvons apprendre de ces bouquins, la persévérance. Il faut savoir persévérer au-delà des touffes, au-delà des souffrances. On dit que l'espérance paye. Savoir prendre la vie des bons côtés. Tout le monde, à un moment donné de sa vie, peut rencontrer une difficulté ou des souffrances, mais il faut savoir prendre la vie des bons côtés. Ce n'est pas la fin du monde. Ce qui est arrivé à toi, ce qui peut arriver à moi, ce qui est arrivé à l'autre, sont des choses qui arrivent dans la vie. Croire au réussite. Quand vous commencez quelque chose, il ne faut pas s'arrêter, ou commencer à douter, à avoir peur, à se dire, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Quand vous vous mettez ces idées dans la tête, vous pouvez aussi abandonner. Peut-être c'est une idée géniale. Il faut tout simplement, tout simplement croire à la réussite et se dire, pour telle chose, je vais réussir. Quand il y a déjà la volonté de la réussite, vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que tout dépend des dispositions intérieures. Et quand la volonté s'y met, vous y arriverez. Enfin, la valeur que nous pouvons tirer ici, savoir pardonner. On dit les pardons libèrent. Quand on pardonne, on est libéré d'un poids sur la conscience. Mais quand vous ne pardonnez pas, sachez que vous avez un poids sur vous. Persévérez, prenez la vie des bons côtés, croyez à la réussite et pardonnez. Vous verrez que votre vie sera très facile et Laura est passée par là pour réussir. Laura, les rêves d'une mère, ne manquez pas à lire et à faire lire ces petits livres. Vous ne serez pas déçus parce que ces valeurs-là, vous les trouverez en vous-même. Vous les trouverez dans votre entourage. Vous les trouverez dans votre entourage. Vous les trouverez dans les personnes qui font route avec vous et encouragez-les à aller de l'avant. Merci de venir nous visiter à la librairie Saint-Paul. Donc dans toutes les librairies Saint-Paul, à Lubumashi, Kisangani et Kinshasa, vous trouverez ces livres. Et ça sera un beau cadeau pour chaque jeune fille pour qu'elle apprenne des expériences de Laura. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada